Dans les commentaires de ma vidéo visite de la PS Vita, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, la dimension affective que les gens portent à une console. C'est vrai, au-delà de la dimension technique et des specs d'une console, ce qui compte, c'est ce que cette console va nous faire vivre, et c'est ce qu'elle va nous faire ressentir, particulièrement lorsqu'on est encore dans l'enfance. C'est sur cette dimension-là que Nintendo insiste, en allant souvent au détriment des caractéristiques techniques du moment, et je trouve que la Nintendo DS, à son lancement, en était un bon exemple. Pour regarder Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui, on va revisiter la Nintendo DS, et j'ai franchement hâte de tomber dans cette nostalgie-là. Alors, la Nintendo DS, la première du nom avec son allure de tank, est sortie en mars 2005 en Europe. C'est la première console de Nintendo qui a connu une importante concurrence sur le segment de la mobilité. Les Game Boy Advance et consorts n'avaient absolument aucun rival sur le marché à l'époque, mais en septembre de la même année, la PlayStation Portable allait arriver. Nintendo se devait donc de proposer quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui s'annonçait comme une très alléchante PS2 de poche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Nintendo a fait quelque chose d'intéressant. Imaginez-vous, vous êtes en 2005, les smartphones n'existent pas, on utilise encore des téléphones à clapet avec des claviers T9. Et vous voyez arriver la Nintendo DS, une console clapet tout en aluminium, avec deux écrans, dont un tactile. J'avais à peine 8 ans à l'époque, et il faut avouer que les specs, j'en avais un peu rien à foutre, mais un écran tactile et deux écrans, ça, je pouvais le comprendre. La machine, en soi, n'avait rien d'impressionnant par rapport à une Game Boy. Ceci dit, on retrouve deux écrans de 3 pouces de 256 par 192 pixels, ce qui aujourd'hui est clairement ridicule, dont un qui est tactile résistif. Le résistif, c'est la technologie tactile antérieure au multi-touch. Elle ne détecte pas un toucher, mais de la pression, ce qui est juste une horreur. Les possesseurs des anciens Samsung Galaxy A se devraient s'en souvenir, j'en suis sûr. Il y a même un micro intégré dans cette console, dont la seule utilité sera les mini-jeux qui vous demandent de souffler dedans comme des débiles, mais bon, on était jeunes, donc on va dire que ça passe. À côté de ça, on retrouve un processeur ARM monocœur cadencé à 66 MHz, oui, oui, MHz, et 4 MHz de mémoire vive. Inutile de vous dire que la PSP mettait déjà la honte à ses chiffres dès sa sortie. Pourtant, la Nintendo DS sera la deuxième console la plus vendue de tous les temps, avec 153 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, juste derrière la PS2 avec ses 157 millions d'unités, et loin devant la PSP avec ses 80 millions d'unités vendues. Bon, passons à la partie un petit peu plus subjective de la vidéo. On va s'interroger sur le pourquoi d'un tel succès, et là, je pense que les avis vont diverger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Déjà, à sa sortie, la Nintendo DS coûtait entre 125 et 150 euros, ce qui est un coût plutôt raisonnable pour une console de nouvelle génération. C'est un facteur un petit peu chiant, mais je pense qu'il faut le prendre en compte. En dehors de ça, je pense que ce succès a été garanti par quelque chose que seul Nintendo a l'air de comprendre. Ce qui compte, c'est pas la technique, c'est l'expérience. Les possesseurs d'iPhone pourraient en dire quelque chose. Depuis la Game Boy, Nintendo s'applique à faire des choix très pragmatiques avec ses consoles portables. Si une technologie d'écran bouffe trop de batterie, elle sera pas retenue, quand bien même elle est supérieure en termes de qualité. Ça s'est ressenti avec la Nintendo DS. Ces écrans faisaient pâle figure face au grand écran de 4,3 pouces de la PSP, mais la Nintendo DS permettait de jouer entre 3 et 5 heures en une seule charge, là où la PSP peinait à rester allumée plus de 2h30. En alliant ça, une console à l'aspect et au design très épurée et plutôt élégant, qui utilise des cartouches simples à transporter et pratiques, et même rétro-compatibles avec les jeux Game Boy d'ailleurs, vous avez une console qui offre une expérience particulièrement appréciable par rapport à l'horreur des cartouches UMD de la PSP. En plus de ça, Nintendo s'est constitué un catalogue de jeux simples, adaptés à la mobilité et surtout adaptés à tous les publics, là où la PSP ciblait plutôt les « vrais gamers » avec une expérience de console de salon portable. Chez Nintendo, vous retrouvez non seulement les classiques Pokémon Mario et Zelda, ce qui est déjà un argument de poids, mais aussi des jeux qui ont su devenir culte. Je pense à Nintendogs, à Animal Crossing, ou même à cette saleté d'entraînement cérébral du Dr. Kawashima, qui arrêtait pas de me dire que j'avais déjà 80 ans d'âge mental, putain. Bref, c'était des jeux super sympas à jouer, qui se fichaient bien des considérations techniques, et c'était là la force de Nintendo, ils réussissaient à proposer des jeux que tout le monde appréciait. C'est ça la force de Nintendo, en fait, ils réussissent sans arrêt à transcender leur cible marketing. C'est une des rares entreprises qui va réussir à vendre auprès de tout le monde, pas seulement auprès d'une cible ou d'une niche bien définie. C'est ma petite explication perso, et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. En tout cas, le résultat était là, tout le monde, petits et grands, filles ou garçons, avait une DS à l'époque, en tout cas dans ma cour de récré. Voilà, la Nintendo DS, en mon sens, c'est une console qui a réussi à faire consensus au sein de la société pré-smartphone, et encore aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir à ressortir ma vieille DS pour jouer à Super Mario Bros. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Personnellement, j'adore faire ce genre de vidéo un petit peu nostalgique où on revoit une vieille console, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est super agréable à voir, vraiment. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501